Bonjour, chers internautes, youtubeurs, tous nos bien-aimés que vous nous suivez partout dans le monde, partout où vous vous retrouvez, nous vous saluons avec joie, avec plaisir, nous sommes ravis de savoir que vous êtes connectés c'est pourquoi nous revenons encore pour que nous soyons toujours en contact avec vous parce que le Seigneur le veut en cette période difficile pour chacun d'entre nous cette période où chacun ne serait plus sur soi-même mais c'est aussi un bon moment pour que nous puissions partager bien des choses tant sur le plan spirituel, tant sur le plan matériel, tant sur le plan financier et autres nous pouvons partager notre joie, nous pouvons partager notre paix, nous pouvons partager notre amour avec les autres Oui, dans cette magazine, à la lumière de ta parole, voici ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, verset 2 « Portez le fardeau les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi des crises » « Portez le fardeau les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi des crises » « Bien-aimés, nous traversons des moments difficiles, dans ces moments difficiles, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à prier les uns pour les autres Oui, c'est très important, c'est très important, nous devons faire bloc, bloc dans le Seigneur Nous devons demeurer en communion avec le Seigneur, mais aussi en communion les uns les autres C'est ça la marche chrétienne, c'est ça la vie chrétienne Et c'est pourquoi la Bible dit « Portez le fardeau les uns des autres » Peut-être que par le passé vous n'avez pas eu le temps de s'intéresser aux autres Pourquoi ne pas s'intéresser à eux, les appeler, leur envoyer un message d'encouragement Partager avec la parole de Dieu C'est comme ça que nous pourrons porter le fardeau les uns des autres Pourquoi ne pas disposer du temps dans la prière pour commencer à prier pour les autres Ces malades qui sont attaqués, pas seulement par le Covid-19, mais par d'autres maladies Parce qu'il y a des gens qui ont des maladies chroniques Nous pouvons les soutenir dans nos prières, demander la grâce de Dieu, demander l'intervention de Dieu en leur faveur Ces familles qui sont en deux yeux, nous pouvons aussi les soutenir dans nos prières Nous pouvons les soutenir par des mots d'encouragement, d'exhortation Parce que ce n'est pas facile de traverser de tel moment Ceux qui vivent du jour au jour, qui ne sont pas sortis pour faire leurs affaires Pour avoir de quoi mettre sous les dents pour supporter les familles Mais nous pouvons aussi les encourager Si nous avons quelque chose, nous pouvons aussi les redonner Les soutenir même financièrement Bien aimé, c'est de cette façon que nous sommes appelés à porter le fardeau les uns des autres Oui, restons toujours connectés avec les autres Ce n'est pas parce qu'on parlait, on a dit, confinement Que nous devons nous isoler des autres Oui, c'est vrai, physiquement on s'isole Mais spirituellement, moralement, nous devons être en contact avec les autres Oui, pour partager avec eux ce que nous avons reçu de la part du Seigneur Ce que le Seigneur a mis en nous Bien aimé, c'est très important Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous fait cette exhortation Plus loin, au verset 9, toujours du même chapitre Qu'est-ce qu'il dit, je suis dans Gala chapitre 6 Il dit, ne négligeons pas de faire les biens Car nous moissonnerons au moment convenable Si nous ne nous relâchons pas Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion Pratiquons le bien envers tous Et en particulier envers nos proches dans la foi Vous avez peut-être des bien-aimés qui sont dans d'autres pays Vos membres de famille C'est le moment de les appeler D'être en contact avec eux, s'intéresser à leur situation Ça leur fera du bien Peut-être que vous avez des amis avec qui vous travaillez Les encourager, les amis, les frères et sœurs avec qui vous priez Pourquoi ne pas être en contact Par le moyen de téléphone, par l'internet, par le whatsapp Les différents réseaux sociaux Pour les encourager, avoir du temps de prier De prier, s'exhorter mutuellement Avec la parole de Dieu Bien aimé, nous devons l'effort Pourquoi ne pas encourager les personnels soignants Qui jour et nuit font face à cette pandémie Ils prennent le risque pour prendre soin Bien aimé, nous devons les encourager Pourquoi ne pas penser aux personnes âgées Qui sont des hommes pour personnes âgées Nous pouvons aussi les encourager Si nous avons de quoi les soutenir Nous pouvons les rapporter cela C'est une bonne chose Parce que la Bible dit Nous ne nous laissons pas à faire du bien Nous devons faire du bien Il ne faut pas se dire Non, les moments sont difficiles Le paix que j'ai, j'ai gardé pour moi-même Non La veuve de sa reptile Elle a voulu garder le paix Qu'elle avait pour elle-même et pour son enfant Et elle a eu partage avec moi Quand elle a eu partage avec elle Dieu avait béni Bien aimé, c'est aussi le moment de partage C'est de cette façon que nous allons porter le fardeau Les uns les autres Encourageons-nous mutuellement Soutenons-nous dans la prière Exhortons-nous mutuellement Et dans tout cela Cherchons à être dans la présence de Dieu Dans la présence de Dieu Oui, en cherchant à méditer sa parole En cherchant à profondir des leçons spirituelles Qui vont nous maintenir dans notre foi Pour que nous puissions toujours Demirer debout dans la foi Dans la foi Bien aimé Demirons dans la foi Nous savons que nous traversons des moments difficiles Le Seigneur nous avait déjà prévenu C'est le moment pour nous maintenant De placer notre confiance Entièrement en lui Pas seulement pour ces quelques temps Mais pour toujours Parce que lui, il a été le premier A porter nos fardeaux Parce qu'il a porté nos fardeaux Nous devons aussi porter le fardeau des autres Chers internautes Restez toujours connectés Restez toujours branchés Dieu vous aime Nous vous aimons aussi Nous vous bénissons Et que Dieu nous garde Nous allons nous retrouver prochainement Si vous avez des commentaires Vous pouvez toujours le faire Et ça sera toujours Le bienvenu Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada